Musique Amida Zinath, bonjour, bienvenue au Relais de Poche pour cette nouvelle semaine autour du livre. Donc cette semaine une BD avec un pseudonyme, Chéri, il s'appelle l'auteur, mais ce n'est pas son nom et je ne vous dirai pas son prénom, et son deuxième livre personnel qui s'appelle Le Suc, donc un peu coquin aujourd'hui, cette semaine en vous parlant de ce livre qui s'appelle Le Suc, et vous vous rappelez quand même qu'il avait commis il y a 2-3 ans la sève qui est dans le même top. Donc pour un peu situer cette BD, dans un monde fantastique où une nature emprunte de sexualité emporte tout dans des orgies luxuriantes, une jeune elfe va accéder au cœur de son royaume, un arbre château réservé à l'élite du peuple féerique. Mais sous les dehors chaleureux d'un jardin où chaque tige, chaque feuille et chaque racinée dédiées au plaisir, un sombre secret pourrit la sève de cette nature dominatrice. Cette BD, qui ne comporte aucun texte, fait passer à travers les images toute l'incensualité dont on peut rêver dans la vie. Sous ce pseudonyme Chéri, Chéri nous transporte dans un monde onirique et nous fait rêver au meilleur, sans nous cacher le pire. Sans vous mentir, j'ai déjà lu 4 fois cette superbe BD et je vous la recommande fortement. Amida Zinat, à vous de vous décider. Sous-titrage ST' 501